Qu'est-ce que je regrette ? Bien sûr, je regrette. Je n'ai pas trop de regrets. C'est dommage, c'est trop tard. De toute façon, une fois que c'est fait, c'est fait. J'ai fait des bêtises que je regrette. J'ai fait 2-3 trucs dans ma vie que je ne suis pas fier d'avoir fait. Mais par contre, on revient à la première question. Le fait d'avoir eu des parents assez open et qui ont toujours été là pour juger la taille de mes bêtises, c'est ce qui a pu me remettre sur les rails et redémarrer. Dans ma vie, 2-3 fois, je suis reparti à zéro. J'ai fait une connerie, je suis arrivé à Hong Kong. À Hong Kong, j'ai fait un truc, je suis parti, j'étais suspendu. Il a fallu que je reparte à zéro. Ce n'était pas évident, il a fallu que je repasse par Macao parce que Hong Kong s'était terminé. C'est comme si, à 30 ans, je repartais comme si j'étais un apprenti. Mais j'ai essayé de tirer leçon de ça et ça redonne de temps en temps un petit peu la niaque ou l'acquis qu'on pensait avoir. C'est un métier où rien n'est acquis. Et puis le fait que c'était un nouveau challenge, de toute façon, je n'avais pas le choix. C'était ça. Il fallait repartir, il fallait réaccélérer. Et à ce moment-là, j'ai appelé papa. J'ai dit, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Il m'a dit, voilà, fais ça, va à Macao, tu n'es pas loin de Hong Kong. Tu verras comment ça se passe. Et puis il a eu raison. Je suis parti à Macao, j'ai cartonné à Macao. On m'a redonné ma chance à Hong Kong. Et puis aujourd'hui, je suis retourné à Hong Kong. Ça fait 10 ans que je suis à Hong Kong. Mais c'est sûr que, personnellement, je n'ai pas de regrets puisque je suis retourné peut-être à un niveau encore plus haut quand je suis arrivé à Hong Kong. Donc ça m'a servi. Mais c'est sûr que sur le papier, ce n'est pas joli. D'accord ? Pour des gens normaux, c'est sûr que ça ne sera pas bien. Mais pour moi, je ne regrette pas. Puisque j'ai fait une connerie. Mais cette connerie-là m'a permis de me dépasser, de voir où étaient mes amis, tout simplement. Puisque quand tout va bien, tu as toujours une ribambelle de gens autour de toi. Et puis c'est là, quand tu es dans les moments un peu plus difficiles, que tu t'aperçois qu'il n'y a plus beaucoup de personnes. Au moins, les autres sont partis, mais les vrais sont restés. Et là, déjà, ça, c'était une bonne chose. Quelque part. Et puis après, ça m'a fait du mal. Personnellement, ça m'a fait du mal. Oui, mais sur un court moment. Mais ça me faisait surtout du mal pour les gens qui m'ont soutenu. Comme mes parents, ma patronne. C'est ça qui me faisait du mal. Les vertémer. Je me sentais mal à l'aise. Je leur avais fait de la peine. Ce n'était pas beau. Donc, je n'avais pas le choix. La seule façon de pouvoir revenir, c'était de se ressaisir et de rebondir. Et puis, on est reparti et on a rebondi. Comme quoi, même dans le mauvais, c'est ce que mon père m'a toujours expliqué, même dans les mauvaises choses, il y a toujours quelque chose à tirer de bon. Et c'est sûr, c'est la bonne chose qu'il faut retirer. Ce n'est pas le fait de se laminer ou de se morfondre sur soi-même. Dans ces cas-là, on n'avance plus, c'est fini. Non, il faut regarder devant, rester focus et puis voilà, c'est parti. Et puis bon, après, il faut un petit facteur chance aussi. Mais il faut du travail et petit à petit, c'est reparti et puis les gens, ils oublient. Même si les Français oublient beaucoup moins vite que les autres endroits au monde. Mais ça, je m'en fous puisque je ne me sens plus vraiment français. Donc, ce n'est pas le nom. C'est parti.